Hello mes fleurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo calendrier de l'Avent. J'espère que vous allez bien et que vous êtes aussi contente que moi de découvrir un nouveau calendrier. Aujourd'hui, je ne sais pas chez vous, mais chez moi c'est un temps plus vieux. J'ai sorti le sweat, donc on va essayer de se réconforter et de se réchauffer le cœur avec, je pense, un sublime calendrier puisque cette année, j'ai craqué et ma maman m'a offert le calendrier de chez MAC dont je rêvais depuis des années. Alors, c'est clairement un produit de luxe parce qu'on est sur un budget de 195 euros, mais il y a à l'intérieur 16 produits full size. Donc, j'ai hâte de voir si ça vaut le coup et on va découvrir tout ça ensemble. C'est parti ! Voilà comment se présente le calendrier. Franchement, il est sublime. C'est donc un calendrier qui peut complètement être réutilisable. Il y a toutes les petites boîtes et en fait, il suffit de le tourner pour y avoir accès et pour les ouvrir. Il y a du... c'est du carton en fait. Il est tout fait en carton, mais il est assez rigide. Et on ne va pas tarder davantage. On découvre ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai trop hâte ! Donc, je vous montre pour la première case et puis après, je ne vous montrerai pas à chaque fois, mais ça se présente sous forme de petite boîte à ouvrir. Et à l'intérieur, il y a le produit dans du papier de soie. Allez, on y va ! Premier produit. Alors, il s'agit d'un produit pour les lèvres. C'est un Powder Kiss Liquid Lip Color. Alors, je ne connais pas du tout. J'ai énormément de rouges à lèvres de chez MAC, mais je n'ai pas du tout d'autres produits pour les lèvres. Donc, trop contente de découvrir ça. On va les swatcher. Donc, c'est la teinte CC1 Mull It Over. Je ne sais pas que je dis bien. Je ne sais pas ce que ça veut dire en anglais. Alors, on va voir ça. Ça a l'air d'être un mat. Très joli. La couleur est juste ici. Ça fait un nude un peu soutenu avec des sous-tons un peu orangés, un peu saumon. Très joli. En fini mat. On continue avec la deuxième case. C'est un plus petit produit. Il s'agit d'un lip gloss brillant à lèvres, transparent. C'est un 7 ml. Je ne vous ai pas donné le grammage du produit précédent, mais je pense que c'était un full size. Ça, c'est très sympa. Ça peut être mis sur n'importe quel autre rouge à lèvres. Donc, bonne idée. Alors, le numéro 3. C'est bien un baguette. Ça se mérite. Alors, le numéro 3. C'est un Prep & Prime pour les lèvres. Donc, en fait, c'est une base de rouge à lèvres pour faire tenir les rouges à lèvres. C'est un produit que j'avais utilisé il y a des années et qui, je crois, fonctionnait plutôt pas mal. Donc, de nouveau, un full size et très sympa pour faire tenir les rouges à lèvres un peu plus longtemps. Dites-moi si vous connaissiez ce petit produit. Dans la quatrième case. Nous avons un liner. Donc, c'est le Liquid Last 24 heures liner waterproof qui se présente comme ça. Et ça, je ne pense pas que ce soit un full size. Il y a 5 ml à l'intérieur. Eh bien, écoutez, il y a tellement longtemps que je n'ai pas essayé de faire un trade liner. Là, ce sera l'occasion. On va tester ça. Case numéro 5. Ah, celle-ci, il n'y a pas de petit papier de soie. Qu'est-ce que c'est que ça ? Mascara. D'accord. Je ne vais pas l'ouvrir comme ça. Il ne va pas sécher. Mais alors, très étonnée. Je n'ai jamais vu ce petit design chez MAC. Bon, si on va quand même l'ouvrir pour regarder la brosse. Allez, soyons fous. Je l'utiliserai dans la poulée. Ok, c'est une brosse en pico plastique qui se présente comme ça. Et c'est un mascara noir. Ok. Eh bien, à tester. Case numéro 6. Cette fois-ci, on retrouve le papier de soie. Ça a l'air d'être un rouge à lèvres, à mon avis. Oui. Donc ça, ce sont vraiment les rouges à lèvres emblématiques de chez MAC. Je les aime trop. J'en ai une collection. Il faudrait que je vous montre à l'occasion. Et celui-ci, c'est le Chili. Eh bien, écoutez, je ne l'ai pas. Il est super beau, franchement. Et alors, les rouges à lèvres MAC, ils sentent bon. La vanille, c'est un bonheur. Je vais le swatcher juste là. Trop, trop joli. Puis, il porte très bien son nom. Donc, c'est une espèce de rouge, un peu brique. Super joli. Franchement, trop hâte de le porter. Et donc là, on est sur un full size. Alors, partons à la recherche de la septième case. Elle est là. Je l'ai trouvée. Ah, j'ai l'impression que ça fait un petit fade pot ou quelque chose comme ça. Ah, c'est un... C'est une ombre à paupières. C'est la What Cloud. Et donc, elle se présente dans un petit pot comme celui-ci. Et c'est un joli beige marronné qui m'a l'air vraiment sympa pour un petit maquillage nude. Je vais bien essayer de vous le swatcher, mais je ne suis pas sûre que l'on voit grand-chose. Il est juste là. Je pense que pour faire des dégradés, ça sera vraiment joli. Trop bien. En basique, on est toujours content. Huitième case. Qu'est-ce que c'est ? Je suis trop excitée si vous saviez depuis combien d'années j'ai envie de voir ce calendrier. Alors, c'est un hydratant lumineux. Donc, je pense que ça doit être une espèce de base. Donc, c'est une crème en format 15 millilitres. On va voir comment ça se présente. Oui, c'est ça. Ça doit être une base de teint qui permet d'apporter de la lumière au make-up. Je n'ai pas du tout ce genre de produit. En fait, je mets très, 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 très rarement une base en dessous de mon maquillage. Mais du coup, ça me permettra de tester. Alors, ça, c'était la 8. On passe à la 9. La 9 qui est une grosse case. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Un gel à sourcils. Donc, toujours en transparent. Comme ça, ça ne pose pas de problème de teinte. Et je pense que c'est un full size aussi. On a, on a, on a... Pas le grammage. Non, je ne vois pas combien il y a. Mais ça m'a l'air d'être une taille de produit normale. Ça, c'est toujours pratique. Je ne sais pas comment vous faites vos sourcils. En général, moi, je mets un petit coup de mascara teinté. Mais quand on fait à la poudre ou quand on met un peu de crayon, c'est toujours bien d'avoir ce genre de petit mascara incolore. Comme ça, ça finit et ça permet de fixer. Je m'amuse bien à tourner le calendrier. Dans la case numéro 10, nous avons des huiles essentielles Prep & Prime. Donc, j'imagine que là encore, c'est une huile qui permet de préparer la peau à recevoir le make-up. Hum, ça sent super bon. Trop hâte de tester. Je ne connais pas du tout. On continue avec la numéro 11. Ça a l'air d'être un tout petit produit. Qu'est-ce que c'est ? Ah non ! Nouveau rouge à lèvres. Mais si, cette fois-ci, c'est une miniature. Et c'est le Velvet Teddy. Alors, ça m'arrange parce que c'est une teinte que je possède déjà. Donc, je pourrais glisser cette miniature dans le sac à main. Ça sera idéal. Je vais vous montrer. C'est l'une des teintes phares de chez MAC. Elle est magnifique. C'est un très très joli nude légèrement rosé. Et elle va avec tout. C'est vraiment trop trop beau. Donc, très bon choix de la glisser dans le calendrier. Franchement, les mini rouges à lèvres de chez MAC, ils sont accroqués. J'aime trop. On arrive déjà à la moitié du calendrier avec la case numéro 12 que je cherche. Où es-tu ? Ici. Ouh ! C'est une autre ombre à paupières. C'est la Naked Lunch. Donc, elle se présente comme ça. Et c'est un joli. C'est une teinte irisée cette fois-ci. Et ça fait un peu un marron glacé. Alors ça, c'est le genre de teinte que j'adore. Hyper lumineux. Trop trop beau. Je ne sais pas si vous le verrez à la caméra. Mais trop trop chouette. Et je pense que ça ira très bien avec la teinte de tout à l'heure. Ah bah la 13, elle est juste à côté. Ça nous aide. Qu'est-ce qu'on va avoir ? Ah ! Nouveau produit pour les lèvres. C'est un Glow Play. Ça se présente dans un packaging en tube. Et c'est la teinte That Tickles. Ça a l'air d'être un marron. Assez soutenu. Ah non ! C'est un gloss en fait. Ah ! C'est super sympa. C'est un marron mais qui est vraiment brillant et assez en transparence. Donc très facile à porter. Super. Nouvelle référence à tester. Alors, on s'en va à la recherche du numéro 14. Il est là. Alors, petit produit cette fois-ci. Il s'agit d'un lip gloss en miniature. C'est la teinte Spite. Il se présente comme ça. Et c'est un marron. De nouveau. Est-ce que je vais mettre ça ? Oui, très joli. Donc, texture un peu plus collante puisqu'il s'agit d'un gloss. Mais très jolie couleur. Très sympa pour l'automne-hiver. Ok ! On continue avec la 15. Juste là. Oh ! Un gros produit cette fois. Ah ! Trop cool ! C'est une miniature du Fix Plus. Donc, en format 13 ml qui permet de fixer son maquillage. Et c'est ma brume préférée pour fixer le maquillage. Elle est rafraîchissante. En plus, c'est vraiment chouette. Et si vous êtes comme moi et que vous n'utilisez pas systématiquement une fixation pour votre make-up, le petit format voyage comme ça, c'est idéal. Numéro 16. Je l'ai vu tout à l'heure. Là. Trouvé. Allez, on continue. Nouveau rouge à lèvres, nouveau full size. Et c'est le Russian Red. Que je n'ai pas. Ça a l'air d'être un... Waouh ! Sublime ! C'est le rouge parfait. Glamour. Qui tire un peu sur le bordeaux. J'adore. Très très beau. Case numéro 17. Ça a l'air d'être un... Un nouveau... Une nouvelle ombre à paupières. Oui ! Et c'est la teinte Espresso. Donc on est cette fois-ci sur un marron plus soutenu que ce qu'on a eu jusqu'à présent. Je vais vous mettre là. Hop ! Donc parfait pour le creux de paupière, pour moduler un peu. Et les trois couleurs qu'on a eu jusqu'à présent sont des nudes qui se marient très bien les unes avec les autres. Et surtout qu'on peut l'utiliser au quotidien. Donc ça c'est top. Numéro 18. Je crois que la 18 c'est une grande case. Peut-être un mascara. Ah non ! Un autre produit pour les lèvres. C'est le Love Me Liquid Lip Color. Que l'on a en teinte E-Fortless. Et c'est un rouge à lèvres liquide. Je ne sais plus où mettre les différentes teintes. Alors, on est de nouveau sur un rouge. C'est bon. J'ai un peu bavé, vous m'excuserez. J'ai fait ça un peu comme un cochon. C'est là. Donc on est sur un rouge soutenu, assez vibrant, mais en version liquide. Donc cette fois-ci, avec un fini un peu plus brillant, un peu plus glossy. Et un full size également. Numéro 19. Où es-tu ? Elle est là. Ah ! Pas de papier de soie de nouveau. C'est le deuxième produit qui est sans. Cette fois-ci, c'est un eyeliner Cajal. Donc en rétractable. Ça c'est top. Et la pointe est vraiment fine. Donc très contente. Un classique. J'en avais plus non plus. Donc ça me permettra de retester un peu les différents liners. On va voir si je m'en sors ou pas. J'ai trouvé la 20ème case. Elle est juste là. Et je crois que c'est une miniature de rouge à lèvres. Non mais s'il vous plaît. C'est trop mignon. C'est beaucoup trop chou. Et de nouveau, ça tombe très bien. Parce que c'est une teinte que j'ai aussi en grand format. C'est la teinte mère. Qui est vraiment magnifique. Je vais vous montrer. Donc là, c'est un joli rose. Un joli vieux rose. En mat. Et trop joli. Il y a des sous-tons violines à l'intérieur. Je suis fan. Donc ça, pareil. Pour le sac à main. Le top du top. Si jamais ça vous intéresse. Les miniatures de rouge à lèvres comme ça. Se trouvent directement dans les magasins MAC. Ça permet d'avoir plus de teintes. Et de les payer moins cher aussi. Donc ça, c'est un vrai bon plan. Alors, on en est à la 21. Qui est juste là. Ombre à paupières, je crois. Ouh ! Magnifique. C'est la Oh So Guilty. Fard à paupières. Tout ce que j'aime. Doré à paillettes. Oh là 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 là. Magnifique. Ah ! Je me suis mis du rouge à lèvres partout. Bravo. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. Sublime. Ne regardez pas les bêtises. Hop. C'est magnifique. J'aime trop. Elle est juste là. Je pense qu'on commence à ne plus voir grand-chose sur mes mains. N'est-ce pas ? Mais on va aller nettoyer ça après. Numéro 22. Peut-être un autre gloss. Tout à fait. Donc dans le même format que tout à l'heure. Cette fois-ci, c'est un petit rosé. Et c'est la Nymphette. Alors, où est-ce qu'on va te mettre ? Ici. Oui. Donc beaucoup plus discret. Ça fait un petit pailleté naturel. Très joli aussi. Pour les jours où on a envie d'un peu plus de discrétion. Alors, la numéro 23, elle était en bas, je l'ai vue. Ouh ! Gros produit pour le 23. Ouh ! Il s'agit d'un Paint Pot. Donc c'est le Born to Beam. Et ça a l'air d'être un joli doré. Magnifique. Alors, si vous ne connaissez pas les Paint Pot, c'est vraiment des ombres à paupières crème qui sont hyper jolies et qui se suffisent à elles-mêmes. Vous pouvez juste mettre ça sur votre paupière. Et... Oh là 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 ! C'est super joli. Un petit threadliner. Et on est prêt pour danser jusqu'au bout de la nuit. J'adore. Ça me rappelle trop des souvenirs, les Paint Pot de chez Max. Il y a une dizaine d'années sur YouTube. Oui, oui. Une dizaine d'années sur YouTube. C'était vraiment les produits qu'il fallait avoir. Et on termine par, j'en ai de partout, la dernière case. La numéro 24. Qui est juste là. Je ne sais pas ce que je pourrais souhaiter pour cette dernière case. Parce qu'on a été déjà vraiment bien gâtés. Allez, on va découvrir ensemble. Je crois que c'est un rouge à lèvres. Oui ! Ah ! Et c'est une édition qui est probablement limitée. Puisque le packaging est brillant. Contrairement aux autres. C'est le Sea Sheer. Waouh ! Magnifique ! Et donc, de nouveau, un rouge à lèvres. Je vais le mettre ici pour finir. Voilà. Oh là là, super beau. Hyper brillant. J'adore. Trop bien ! Eh bien, écoutez, nous avons terminé l'ouverture de ce calendrier de l'Avent. Je suis tellement contente et tellement satisfaite de ce qu'il renferme. Franchement, il n'y a aucune teinte qu'on va laisser de côté. Il n'y a pas de fard à paupières violet extravagant, de rouge à lèvres qu'on ne portera jamais. Les teintes sont super bien choisies. Il y a différentes textures. Les ombres à paupières sont toutes magnifiques. Il y a des produits pour préparer la peau. Il y a un mascara. Il y a plein, plein de choses différentes. Il n'y a aucun produit qui, entre guillemets, ne sert à rien. Il n'y a pas de goodies. Donc, certes, c'est un calendrier de l'Avent qui est vraiment onéreux. J'en suis consciente. Mais je trouve qu'on en a vraiment pour son argent. Et ça permet, ma foi, d'avoir sa réserve annuelle de produits de beauté MAC. Et trop, trop, trop contente de l'avoir découvert. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous avez l'habitude d'utiliser les produits MAC ou pas. Et quelles sont vos teintes de rouge à lèvres préférées. Parce que je pense que je vais vous parler un jour de ma collection de rouge à lèvres MAC. Et puis, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker. À vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les autres vidéos concernant les calendriers de l'Avent. Et jusqu'au prochain épisode, je vous fais plein de bisous. Et vous souhaite une très belle fin de journée. Ciao ! C'est parti !